L'univers dans lequel vous allez jouer ce soir s'appelle Under a Black Moon. Pourquoi c'est que l'élément central de cet univers, de ce setting, c'est justement une lune noire qui est apparue il n'y a finalement pas très longtemps, au regard de vos personnages, leur vie passée, peut-être quelques années tout au plus, et cette lune noire a entraîné toute une série de catastrophes, ce qu'on a appelé les apocalypses. A commencer par la chute de l'Empire, l'Empire qui était la nation dans laquelle vous êtes né, vous avez grandi, et bien l'Empire n'est plus. L'Empire n'est plus pour la simple et bonne raison que l'Empereur est mort. Pire que ça, l'Empereur et toute sa capitale avec a été engloutie lors d'un énorme tremblement de terre qui a causé la perte de Magna Rheim, l'ancienne capitale impériale, ainsi que sonné le glas de toute la province dans laquelle elle était sise, cette capitale, qu'on appelait le Zonenfeld, donc les champs du soleil, au regard de sa fertilité, de son abondance, de son opulence, de sa richesse, a été détruit donc par une pluie de météorites qui est venue vraisemblablement, selon certaines rumeurs, certains dirent, de cette fameuse lune noire, qui a tout détruit. Et ça a été rebaptisé depuis Schattenfeld, qui veut dire, alors je ne suis pas germaniste, mais bon voilà, Google est mon ami, qui veut dire donc les champs détruits, en fait, enfin le pays détruit si tu préfères. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a eu d'autres calamités, d'autres d'apocalypse qui sont apparues, et une qui n'est pas des moindres s'appelle la plague. La plague, c'est une maladie qui fait que les gens d'abord meurent, mais pas tout à fait au sens qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, et la maladie les fait agir de manière complètement erratique et complètement dangereuse. pour les autres êtres humains. Donc ils se transforment en une espèce de créature sans âme, sans esprit, qui sont seulement mûs par une insatiable soif de sang. Donc cette plague a commencé d'ailleurs à se répandre depuis le Schattenfeld, de là où tout est venu, mais ce n'est pas encore tout. Avec tout cela, il y a eu également beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre à travers les anciennes provinces de l'Empire, qui racontent de choses qu'on tenait de l'ordre des légendes, des contes. Eh bien, ces choses-là ont commencé à avoir une nature toute vérifiée, véritable. Des contes, des légendes qu'on racontait aux enfants pour qu'ils soient sages, eh bien, ces horreurs venues du fond des bois, des marées, des montagnes et autres encore, eh bien, ont vu le jour et ont commencé allègrement à massacrer les hommes et les femmes qu'ils rencontraient sur leur passage. Hommes et femmes, parce que ce setting, contrairement à Warhammer, dont il est bien entendu fortement inspiré, est humano-centré. Comme l'a précisé Guillaume sur le Discord, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains. En tout cas, la manière dont on peut les concevoir dans Warhammer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui existent, qui ne sont pas humaines, mais qui sont, à votre connaissance en tout cas, jamais, jamais bienveillantes envers l'homme. Et donc, avec toutes ces apocalypses, toutes ces choses vraiment horribles, à glacer le sang, qui ont commencé à survenir de toutes parts dans l'Ancien Empire, et bien les anciennes provinces ont aussitôt quasiment dans la foulée de la mort de l'Empereur, fait sécession, et se sont donc déclarées toutes comme principautées. Chaque prince ou princesse ayant donc plus ou moins un droit direct, en tout cas de loin pour certains, sur l'ancienne couronne impériale. Et à ce titre, veulent pour beaucoup, notamment les plus grandes principautées, veulent tirer leur épingle du jeu, et peut-être, peut-être, réinstaurer un empire et redevenir empereur ou impératrice. Et donc, ça a créé, vous pouvez l'imaginer, tout un chaos politique, qui a engendré aussi énormément de destructions, de calamités, et de déplacements de populations, ce qui vous concerne aujourd'hui. À noter aussi une dernière chose, ça ne vous concernera pas pour ce scénar, mais, donc là, vous êtes sur la carte, vous voyez tout au nord de la carte, tout en haut, il y a un pays qui s'appelle Wilderlands, c'est le pays des Wilderlings, qui sont en fait des barbares, on pourrait les appeler comme ça, des hommes sauvages, qui existent depuis la création de l'Empire et même avant, d'ailleurs, qui ont toujours voulu passer au-delà de la Névique, qui est le plus grand fleuve connu à ce jour, et qui ont toujours été plus ou moins repoussés par les habitants de la Meurgaard. Mais depuis la chute de l'Empire et le chaos politico-économico-militaire ambiant, eh bien, ils en ont profité, ils sont de plus en plus à passer la Névique et qui a se formé en bande de maraudeurs et a pillé, même bien au-delà du Améregarde. Et donc, pour revenir à vous, tous les deux, vous êtes membres, vous faites partie d'un groupe de réfugiés qui, comme vous, viennent de beaucoup de provinces différentes, des quatre coins de l'Ancien Empire, et qui, par nécessité, par sécurité, se sont donc rassemblés en une bande d'environ une petite cinquantaine de personnes, qui est quand même assez conséquente, majoritairement des femmes et des enfants et peu d'adultes, en tout cas peu d'adultes, en état de véritablement être utiles à ce camp de réfugiés qui est, malheureusement pour vous, Moribond. Vous savez, ça fait maintenant, c'est le deuxième hiver que vous partagez avec toute cette famille d'accueil, maintenant, pour vous, et vous avez vu de nombreux de vos connaissances, peut-être amis, des personnes à qui vous avez partagé le pain et le sel autour d'un feu de camp, mourir de maladies, de faim, parfois, ou tout simplement tués par quelques attaques de brigands ou de forces militaires d'un seigneur un peu trop prudent ou un peu trop agressif. Et donc, tout commence alors que vous êtes en hiver. Durant le mois, alors ici vous avez le calendrier, le mois de Dieterzeit, qui est l'équivalent du mois de février, Alors, les mois sont nommés par rapport aux empereurs. Ce jeu, la religion, comme Guillaume connaît, mais Thomas, tu ne connais pas. La religion est expliquée un peu sommairement ici. Il y a la plus grande des religions qui existe, c'est le culte qu'a eu Hume-la-Ou-Tel-Té, qui est en fait une religion qui vénère les empereurs comme des dieux. C'est une culture qui a de fortes racines polythéistes. Donc, à part le culte et les empereurs qui y sont vénérés, vous avez d'autres religions qui sont plus ou moins priées, plus ou moins tolérées en fonction des lieux où on est. Notamment, c'est la presse et l'alfateur, c'est celui qui était la religion du père de toutes choses, qui était là avant la création du culte, avant l'Empire, etc. Donc voilà, ça c'était pour votre information, enfin pour ton information Thomas. Et donc, c'est l'hiver. C'est un hiver qui est bien entendu rigoureux comme tous les hivers, et notamment depuis la chute de l'Empire, vous avez eu la sinistre sensation de vous rendre compte que les hivers étaient de plus en plus rudes, de plus en plus mortels. Et votre route, à vous et au cortège de réfugiés dont vous faites partie, vous a mené dans le nord, en tout cas vous le pensez, du Ertzenland. Donc à peu près, vous êtes d'ailleurs pas très loin de chez toi finalement, Thomas, pas loin de Andrik, lui originaire du Lightland. Ici, plutôt pardon, vous êtes dans le nord de la forêt qu'on appelle la Kronwald, qui est l'ancienne forêt où jadis chassait les empereurs. Et votre groupe de réfugiés a établi un camp de fortune dans une petite vallée boisée, protégée quelque peu par l'oreille de la Kronwald. Alors que l'hiver, comme je le disais, assez vite plus belle. Et vous avez vu de nombreux individus, de nombreux membres de ce groupe, à commencer par des enfants et des vieillards, commencer à tomber malades à cause du froid. Certains même ont dû être amputés d'un doigt, un orteil, un pied peut-être, ici et là. Ce qui cause encore plus de tracas. Les soins de votre groupe sont l'apanage, la vocation de cet individu, ici que vous voyez, qui s'appelle le Fattor Uli, qui est, en tout cas, il ne le prétend plus l'être, mais qui a été un prêtre du culte. Il est, en fait, le garant de la bonne morale de votre groupe de réfugiés, que les rites sacrés du culte ou de l'Alphateur, majoritairement, soient respectés. Et il est également un guérisseur, pour ne pas appeler médecin, un guérisseur, un rebouteux, assez compétent, mais ses talents, ses compétences, toutefois, en délimite. Et il a bien fait comprendre au chef de votre petit groupe, qui s'appelle Yon, celui-ci, qui est tout sauf un leader né. C'est un homme qui est profondément inquiet de nature, prudent. Mais c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est resté chef de votre bande depuis si longtemps. Parce qu'il ne fait pas prendre des risques inconsidérés à ses ouailles, dirons-nous, à ceux qui sont sous sa coupe, sous sa protection. Il ne prétend d'ailleurs nullement être chef, mais tout le monde se tourne vers lui. Il a une voix un peu hésitante, chevrotante. Quand il parle, il n'ordonne jamais vraiment, en plus qu'il incite fortement les gens à agir dans le bien, dans le sens de la communauté. Donc Fatterouli aura fait savoir à Yon qu'à la fois les réserves de nourriture et les herbes médicinales et toute la pharmacopée qu'il utilise, eh bien, il vient à manquer. Et vu le nombre, la recrudescence des malades, des gens nécessitant de soins très rapidement, eh bien, il va falloir agir et trouver des ressources. C'est pourquoi Yon vous a envoyés tous les deux, accompagnés de cette charmante rouquine du nom de Hilda, qui est en fait autant le Fatterouli, le père Ouli, c'est un peu le gardien de la bonne morale, autant Hilda, elle, c'est celle qui, justement, qui donne un boost de morale à tout le monde parce qu'elle est toujours enjouée. C'est une... Alors, c'est pas une jeune femme, c'est une femme déjà d'un certain âge qui doit avoir une quarantaine d'années bien entamée. C'est une ancienne Rottelheim, c'est... On appelle aussi Rougette. C'est les prostituées de la plus grande ville connue à ce jour, en tout cas pour vous, qui s'appelle Reichdorf, qui se situe dans le Herzenland. Et donc, elle est assez désinhibée, pour ainsi dire. Hilda, elle est dévergondée même, mais c'est une personne qui est attachante, serviable et qui a du caractère. Et donc, pour un peu superviser votre duo assez hétéroclite entre le pêcheur Andrik et l'écuyer Ouner, eh bien, Yon l'a envoyé. Envoyé pour... Avec vous, ainsi que quelques autres personnes qui sont encore en état de voyager, trouver des ressources. Et vous êtes partis. Vous êtes partis à la recherche de villages, de marchands peut-être. Et vous savez qu'en hiver, très peu de gens prennent la route, surtout en s'étant troublés. Et c'est après... Avoir essuyé une terrible tempête de neige qui vous aura laissé grelottant, gelée jusqu'à la moelle de vos eaux, que vous finissez par voir apparaître, émerger depuis les hautes congères de la neige laissée par l'hiver du Dittered Sight, la silhouette de bâtiment. Un village se dresse devant vous, à quelques distances. Vous apercevez la fumée qui s'élève de quelques cheminées. et peut-être un léger fumé, quelque chose, peut-être de la nourriture qui est en train d'être cuite. Vous arrivez aux narines et vous n'avez rien mangé depuis peut-être 24, 48 heures. Et, eh bien, la pensée de faire peut-être un repas chaud motivera peut-être les plus gourmands. En tout cas, voici le village qui s'offre à vous. Que faites-vous ? Eh bien, poussant un soutien de satisfaction et de soulagement, Wuner fait signe aux autres. Bon, on a peut-être trouvé quelque chose. Allons-y voir. Eh bien, moi, je suis complètement d'accord. On va chercher, on va voir de toute façon si on peut se rassasier et trouver ce qu'on est venu chercher. On va peut-être gagner un peu de temps par rapport à nos recherches. Voilà, Hilda, c'est la joie avec nous. On n'aura pas de meilleure chance. Bien sûr, bien sûr. Attends pas. Alors, vous êtes à pied et à cheval. Wuner, il a un cheval. Et Hilda, Hilda aura, bien entendu, ses jouets ou ses charmes sont d'autorité naturelle pour monter en croupe derrière toi. Mais toi, Andric, tu n'as pas de cheval. Les chevaux sont une denrée très rare, en tout cas très chère, donc rare. Et donc, tu as l'habitude, comme la grande majorité des gens de votre groupe de réfugiés, d'évoluer à pied. Et donc... Il a un gout minaire pour ménager sa monture, il le tient par la bride et il laisse là-dessus. Eh bien, Wuner, tu vas te décrire, du coup. Wuner, c'est un jeune homme. Il est... Il se rappelle de l'adolescence, mais... Il en a vu et ça se voit sur son attitude. C'est une petite maturité déjà bien dessinée. C'est un écuyé qui... Souvent, quand on lui demande de raconter un peu ce que je veux dire, il dit que c'est vraiment pas très intéressant et un peu déprimant. Donc, il en fait pas du tout peur. c'est sûr que en tant qu'écuyé, enfin, en tout cas versé dans un métier plus ou moins d'armes, c'est pas le plus impressionnant. C'est pas une personne qui va rassurer de sa simple présence, en fait. Mais, tout du moins, il a une épée et puis, les rares fois où il doit s'entraîner par cet hiver glacial, manifestement, il se servir de son épée. Son épée qui est... qui mériterait d'être entretenue, passée entre les mains d'un forgeon puisqu'elle a de multiples petites brèches le long de la lame pour vraiment voir une épée qui a un peu trop servi sans avoir pu être entretenue convenablement. par les temps qui courent, l'entretenir convenablement, c'est pas évident. D'ailleurs, il a une sorte de... une broille, donc il a une sorte de plastron de protection qui, lui aussi, semble déjà soit avoir pris des coups, soit être abîmée par l'hiver, en tout cas. Et donc, ce jeune homme, un petit brin, les yeux bleus, les très fins, c'est vraiment pas une tête de matamor en tout cas, mais il est toujours... Comment dire ? Il est plutôt déterminé, il n'arrête jamais à rien faire au camp, il passe ses journées quand même soit malheureusement à l'enterrer des corps, soit à porter les malades d'un endroit à un endroit et il est toujours en train de faire quelque chose. Et en tout cas, il ne manifeste aucunement l'idée ou l'envie d'abandonner tout le monde. Ça n'a pas l'air d'être son genre. Voilà, voilà quelques mots sur une ère. Ok. Et donc, du coup, j'ai déjà décrit Hilda, cette quarantenaire rouquine au visage un peu mutin, plutôt voluptueuse, même si elle a vraiment beaucoup maigri par rapport à ces beaux temps où elle était rotelaine à Reich d'Or et donc allée enmitouflée elle dans une robe d'étoffe un peu assez épaisse sous un manteau de voyage dont elle a rabaissé le capuchon avec cette neige qui tombe à gros flocons tout autour de vous. Et en contrebas du cheval, on voit donc un piéton. Andrik, on t'écoute. Donc, Andrik, je suis une personne, je suis un pêcheur du coup là je n'ai pas de grande utilité. Je suis quelqu'un de corpulence moyenne ni trop grand ni trop musculeux ni rien, plutôt sec. Je suis blond, ouais, blond, les yeux foncés. Je suis quelqu'un par rapport au groupe qui ne cherche pas forcément le contact, qui va aider, qui va être fiable par rapport au groupe. Je vais aider quand il faut et tout. Mais dès qu'il va y avoir des moments de calme et tout, moi, je vais rechercher plutôt à me mettre de côté, à chercher à aller sur le bord d'une rivière ou en bord de plaine dès que je peux trouver un peu d'espace, la nature. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien plutôt, qui ne recherche pas forcément la compagnie, même si je ne suis pas sauvage par rapport aux gens. Voilà, et je ne suis pas non plus la personne qui va faire le fanfaron en soirée, tout ça. Je vais participer, peu de gens m'ont entendu rire, j'apprécie, mais tout est intérieur chez moi. Voilà. Et tu es venu avec ton matériel ? Oui, donc, oui, j'ai mon filet de pêche, j'ai mon nécessaire à pêche, donc, voilà, ma canne à pêche et mon nécessaire. Ce qui, en pleine forêt, ne peut paraître incongru, mais qui me sert ou pour faire des pièges pour lancer sur des bêtes et les immobiliser. Je peux l'utiliser pour ça aussi. OK. Je suis assez habile pour ça et je n'ai pas peur, je ne suis pas trop peureux par rapport à ça, dès qu'il y a des missions, il faut aller au charbon dans la nature, moi, ça me convient très bien. Très bien. Et tu as aussi un harpon ? Oui, pour un chevet. Un harpon et un couteau, oui. Oui, OK. Donc, vous avez aussi, enfin, je vous ai mis, j'ai rajouté pour toi, Guillaume, mais aussi, je l'avais mis de base pour Thomas, le Handric, tous les pré-créés, des possessions qui sont tout en bas de la feuille de perso, pour votre information. Alors, par rapport au style de jeu, ce n'est pas du tout comme ceux auxquels on a pu jouer ensemble avant, Thomas. Oui. Je te prends toujours toi en exemple parce que Guillaume me connaît, moi, il connaît Brigandine. Et donc, dans Brigandine, c'est très important de savoir ce que tu as comme chose. D'accord, ouais, mais je n'imagine que la barque, je ne l'ai pas sur moi. non, alors là, si tu es motivé, peut-être que, voilà. Non, bien sûr, tu as des choses comme ça que la barque rudimentaire, elle doit être sur un chariot d'un campement, que tu as, d'ailleurs, une barque qui, accessoirement, que tu es capable de fabriquer toi-même, c'est quelque chose d'assez sommaire. Toi, tu viens d'un endroit où, justement, le Lai Land, tout le monde est un peu pêcheur, vous pêchez dans le genre de marécage, en fait, donc voilà, voilà un peu juste l'information. Tout sert, tous les objets que vous avez peuvent avoir leur utilité. Donc voilà, pensez bien à regarder. Vous n'avez pas forcément tout le temps des torts, vous n'avez pas forcément tout le temps à manger, vous n'avez pas forcément tout le temps que sais-je, une écuelle peut-être qui peut être utile dans certaines circonstances. Voilà. Très bien, merci. Et donc, vous arrivez clopin-clopin, en vous courbant sous la neige, comme je le disais, le vent qui souffle encore, cette bise qui vous ronge un peu les chairs, vous arrivez dans le village, village qui est au demeurant assez calme. et au moment où vous rentrez dans le village, vraiment au moment où vous passez la première habitation qui est en bordure, vous voyez qu'il y a un étrange présage, plutôt un mauvais présage sous les traits d'un étrange corbeau qui se pose au fait sur le fait d'une poutre qui marque l'entrée du village, qui ressemble à ceci à peu près, et qui vous regarde, qui vous fixe tous les deux. Vraiment, il vous suit du regard au fur et à mesure que que vous pénétrez à l'intérieur du village et vous envoyez quelques autres qui se posent au sommet des toits et qui vous fixent. Vous. Alors Yvesda voit ça et elle elle frissonne un peu. Je n'aime pas ça après le le vent, la neige, le froid. Maintenant, ces oiseaux de mauvais augure, on devrait trouver un endroit où se mettre au chaud et manger quelque chose. Je n'en peux plus. Il doit bien y avoir un estaminet dans ce village. S'il y a de la fumée dans les cheminées, c'est qu'il y a du feu et c'est qu'il y a de la cuisine. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un petit village. Ce n'est pas du tout même un bourg. Vous devez compter peut-être une dizaine de chômières en tout. L'image n'est pas très engageante. C'est fait pour. Il y a une chômière, une demeure qui dénote un petit peu. Ils iront non plus cossu que les autres. Donc ce sont l'architecture classique que vous pouvez trouver dans cette partie des principautés qui est on va dire de style germanique avec c'est des maisons à colombage donc avec le rez-de-chaussée qui est en pierre et les étages qui sont en bois. Contrairement à l'illustration que vous avez devant les yeux il n'y a pas de cadavre par terre et le village n'est pas forcément en train de brûler mais vous sentez une forme de comment peut-être de tranquillité peut-être de mal-être lorsque vous pénétrez à l'intérieur de ce village. D'ailleurs au moment où vous passez les premières maisons vous entendez claquer un volet et quand vous retournez vous voyez qu'une maison sans doute abandonnée le volet laissé ouvert est claqué avec violence par les vents. Et vous continuez à avancer jusqu'au centre à peu près de ce village qui n'est pas très loin de l'entrée au final quand soudain vous entendez des vociférations une esclandre qui vient d'éclater et vous voyez une silhouette vêtue dans des robes de bure noires sales peut-être claudicante qui vient en fait d'être rassemblement projetée depuis l'intérieur d'un bâtiment vers l'extérieur et tombe à quelques mètres de votre monture que vous devez d'ailleurs que toi une heure tu dois calmer parce que ton cheval c'est un cheval de guerre il a tendance à se cabrer quand il voit ce genre de choses donc tu es en train de maintenir ta monture et vous voyez un jeune homme qui sort de la maison qui est visiblement en pétard et qui tient un bâton dans les mains et qui commence en fait à rosser l'individu qui est en robe de bure et qui est au sol qui ressemble à ça à ce jeune homme oula ouais il a l'air visiblement comme ça en pétard et il hurle il invective il insulte ça chie un contrefait en genre de la lune noire il tape il tape et vous entendez gémir le pauvre individu qui s'est en fait mis en position fétale en train de recevoir des coups et juste après ça et je termine la description vous entendez un cri un cri féminin et vous voyez courir d'un autre bâtiment sur votre gauche une jeune femme qui est vêtue comme une simple villageoise qui est exactement comme ça qui doit sortir de son logis elle est pas du tout vêtue pour affronter le froid de cette tempête de neige qui vous tombe dessus et elle hurle elle hurle victor non victor ernon le fared qu'est-ce que vous faites moi je prends mon harpon et je le mets en protection de la personne c'est à dire je le sort directement pour parer les coups de ouais de l'assaillant quoi on va faire le premier jet de la soirée à ce moment là et pour toi ton baptême du système donc on va ouvrir ta feuille de perso ouais voilà tu vas dans tu vas tu vas dans combat tu vois tout en alors j'ai pas décrit les caractéristiques donc on va faire un petit tour d'horizon donc la première en partant de la gauche c'est le combat comme d'accord à côté ensuite connaissance ensuite discrétion puis vient endurance puis force habileté habileté c'est la dextérité c'est aussi quand tu veux bricoler des choses un peu l'artisanat aussi d'accord magie ça on s'en fout mouvement c'est équitation courir nager etc perception sociabilité c'est un peu le côté pas forcément la beauté mais c'est la manière dont tu vas interagir avec le monde autour de toi les gens survie le tir et la volonté la volonté c'est à la fois le courage et la résistance à la peur à la magie je crois ça peut être ça disons que c'est plutôt l'endurance résister en tout cas pour le moment toi je rappelle je rappelle on en a pas parlé non plus t'as un trait qui s'appelle tu vois sur ta feuille de perso tu as note tu descends un peu tu as tu as résistance aux privations donc toi tu peux t'habituer dans ton pays depuis dans le light land depuis toujours à manger très peu et à vraiment à subir de nombreuses privations donc t'es beaucoup plus résistant toi t'es sans doute celui qui est le plus frais on va dire sans mauvais jeu de mots avec le froid ambiant mais celui qui est moins affecté par les derniers événements qui ont affecté votre groupe de réfugiés et donc tu t'interposes comme tu le disais donc tu vas cliquer sur le dé qui est à côté de combat tout à gauche et normalement la feuille doit tout prendre en compte il n'y a pas de bonus malice alors oui excuse moi si alors la caracte que vous avez c'est votre caractéristique il faut savoir que une personne on va dire lambda dans cet univers il a une caracte qui est on va dire aux environs de 20 entre 27 et 30 allez quand t'as 40 t'es déjà à 35 t'es déjà plutôt bon 40 t'es bon et au delà c'est exponentiel d'accord donc comme moi je ne fais pas de G et que tout est histoire d'opposition dans Brigandine vous allez avoir des bonus ou des malus en fonction de la caractéristique de votre opposant alors lui il va te donner lui avec sa caractéristique de combat plus 20 à ton G et je te redonne encore un plus 10 parce que il est surpris par vous en fait il ne s'attend pas du tout à ce que quelqu'un un étranger en plus vienne porter secours au réceptacle de sa colère donc au final tu feras ton test avec un modificateur de plus 30 ok réussi ok parfait donc là clairement tu ne cherchais pas à lui faire des dégâts mais tu t'es mis en protection et décris un peu ce qui se passe du coup parce que tu as réussi entre deux dès que je vois les coups les coups sur la personne qui est allongée par terre mon sens juste de la protection de survie fait que je sors mon harpon et je le mets juste en travers au dessus de la tête de la personne je le mets juste en travers pour parer les coups ouais je fais oh là oh là on ne frappe pas un homme à terre donc tu as dévié le coup de bâton qui allait savâtre sur le crâne de l'individu qui est au sol et l'autre le jeune homme qui te regarde avec désormais avec des yeux furibonds vraiment des yeux dans lesquels brille la mort il te regarde mais tu es qui vagabond qu'est-ce que tu fais dans mon village comment oses-tu te mettre en travers de ma route sais-tu au moins qui je suis et il y a la jeune femme qui arrive qui court pendant ce temps-là Hilda elle elle a mis pied à terre et elle commence en fait à s'avancer pour rejoindre les côtés d'Andrik en essayant de calmer aussi la situation en disant quelque chose dans ce goût-là voilà du calme mon beau du calme on n'est pas venu pour vous créer des problèmes nous sommes ici pour acheter des vivres discuter un peu faire du commerce avec vous du commerce pas de bagarre et toi du coup après avoir calmé ton cheval Ouner qu'est-ce que tu fais si tu fais quelque chose en particulier je me tiens en retrait mais je me dis si on le veut si on fait attention à lui il a une attitude plutôt intimidante qui vient renforcer en fait ce que l'intervention d'Andrik c'est-à-dire qu'Uner il est quelques pas derrière lui la main sur la garde de son épée et donc si on s'en prendrait en Andrik on s'en prendrait en... ça voudrait dire qu'il faudrait aussi s'occuper d'Uner et qu'il a quand même une épée non mais c'est clair toi tu es un homme d'arme aux yeux de la majorité des gens que vous rencontrez et c'est pas quelque chose de commun dans ce temps-là à cette époque-là un homme avec une épée on va dire une armure un semblant d'armure c'est quelqu'un dont on se méfie on va pas lui chercher querelle comme ça et effectivement ça porte ses fruits et l'autre il commence à à se détendre un peu il fait il hésite il ravale un peu sa colère il fait un pas en arrière et aussitôt la jeune femme que vous avez vue se presse donc auprès de cet individu qu'elle a appelé Victor qui est au sol et qui gémit visiblement de douleur après avoir reçu la bastonnade et il y a un autre individu un troisième qui sort de cette grande maison de laquelle vous avez vu sortir donc ces deux individus-là qui est en train de se battre vous entendez aussi des bruits de chiens visiblement des gros mollus qui viennent aussi de la cour du portail en fait qui vient d'être ouvert et que vous pouvez d'ailleurs se ruer au niveau du portail ils doivent être retenus par des chaînes parce que vous entendez leur vocifération irritée ils sont hors d'eux comme ils ne peuvent pas visiblement mettre en pièce l'individu qui était en train de se faire frapper et donc il y a un autre un homme assez âgé une cinquantaine je dirais qui porte des atours qui font en tout cas il essaie peut-être de se donner des airs d'importance de notabilité de noble peut-être il ressemble à ceci et il sort d'un air vraiment autoritaire très un but de lui-même très sûr de lui il regarde des choses comme mais qu'est-ce qui se passe si si mais enfin mais mais Arnulf qu'est-ce que pourquoi mais père et là il vous voit et il fait un signe de la main à son fils qui qui se aussitôt se tait mais enfin mon fils par Hansel et par Klaus est-ce ainsi que nous recevons à Orsfeld des étrangers de passage je n'étais pas élevé avec ces rustres manières mon fils excusez messieurs Meinherr et Frau excusez des manières de mon fils je suis le burgemeister Hellmann bienvenue dans le village d'Orsfeld que j'ai sous ma bonne garde et vous fait un sourire qui est édenté mais qui veut sans doute pense-t-il qu'il est enjôleur comment vous réagissez à ça ? ben moi je 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 tire mon chapeau et je lui dis juste bonsoir et je garde à l'oeil quand même la personne encapuchonnée qui est à terre voir comment comment elle agit ok alors tu tu jettes un coup d'oeil tu tu regardes ton attention est rivée sur elle et en fait tu vois que alors que la jeune femme est en train de le remettre debout tu vois une partie de son capuchon qui est un peu défaite après s'être fait un peu rossé et tu peux apercevoir un visage contrefait un visage d'un blanc presque maladif en tout cas un blanc qui n'est pas naturel vraiment d'une pâleur déconcertante c'est fugacement tu vois des traits donc qui sont contrefaits avec un nez démesurément long peut-être trop long pour être considéré comme nez d'ailleurs et des yeux qui ont en tout cas un oeil de ce que tu peux voir très clair tu ne vois absolument pas la couleur de l'iris c'est tu vois juste que la pupille noire dans un dans un fond blanchâtre et tu vois qu'il ressemble à peu près en imaginant que tu vois qu'une partie à ceci ah oui ouais et aussitôt sa soeur vous ne savez pas que c'est sa soeur la jeune femme remet son capuchon elle lui dit mais mon frère dans quel pétrin t'es-tu mis encore qu'as-tu fait et burgemeister pourquoi votre fils pourquoi hernulf était en train de s'en prendre à mon frère donc là le gars votre interlocuteur le le burgemeister le burgemeister en allemand se tourne vers elle vraiment avec aplomb non mais ce n'est rien tu sais comment sont les hommes ils aiment bien chahuter de temps en temps c'est vrai qu'hernulf il a été un peu fort mais il t'apportera une compensation ne t'en fais pas n'est-ce pas hernulf oui père l'autre il baisse la tête maintenant il est vraiment tout penaud il regarde ses pieds et et donc du coup comme il attend plus ou moins une sorte de 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 présentation formelle il y a donc votre votre amie Hilda qui qui avance je me nomme Hilda voici Ouner et Andrik nous faisons partie d'un camp de réfugiés nous sommes sur les routes depuis la chute de l'Empire et nous avons grand besoin de de rations et de plantes médicinales si vous pouviez éventuellement nous en nous en fournir nous avons un peu d'argent peut aussi éventuellement troquer avec des pots et des choses que nous avons dans notre campement ah du commerce très bien très bien écoutez nous restons pas ici en plein froid mes aïeux non non il ne sera pas dit que le Buggermeister Heimann traite très mal ses invités quelle qu'en soit la nature et quelle qu'en soit les conditions suivez-moi suivez-moi rentrons donc il vous fait signe de rentrer dans cette grande demeure bah merci de votre hospitalité non non je vous en prie juste une heure ça signifie un je vous présente un ok Andrik qu'est-ce que tu d'ailleurs comment tu tu réagis quand tu quand tu vois ce visage de cet homme donc ce Victor qui commence à partir soutenu par sa soeur donc Vera en direction d'une autre chômière un peu à l'écart bah du coup moi je à priori de la pitié pour cet homme là et du coup une mauvaise enfin je pense que je vais en vouloir un petit peu comment il s'appelle Ernoult le fils d'Ellman doit avoir frappé déjà un homme à terre déjà c'est pas terrible mais en plus faible comme il est pas comme il paraît je le prends un peu pour un pour un bully quoi pour un un mec une brute qui s'en prend qu'au faible et qui qui sait pas donc je vais me méfier d'Ernulf en permanence et voir même si je peux lui mettre un taquet et ou mettre Victor en exergue à un moment si je peux humilier Erdulf ok bon ça sera noté pour plus tard bien reçu fais moi quand même un test en connaissance juste simple connaissance c'est le deuxième sans malus ni bonus on s'est pas gagné elle a perdu 38 points ok très bien donc j'imagine que tu suis tes compagnons en tout cas Hilda elle rentre à la suite de Hellman dans ce qui a l'air d'être sa demeure personnelle oui oui je suis et je reste je reste en arrière j'interviens un peu dans les conversations est-ce qu'il y a une grange quelque chose où je pourrais abriter d'Erfrund je sais pas oui t'as vu qu'il y avait une grange sans doute pas d'écurie mais oui oui t'as vu quelque chose comme ça un peu à l'écart et t'as vu aussi d'ailleurs vu que tu t'as jeté un coup d'oeil à la recherche de ça tu as vu une petite tour de bois qui vraisemblablement a l'air d'être un grenier d'accord donc je vous avise Andrik est là et le Borgmeister pardonnez-moi je vais mettre ma monture à l'abri le temps pourrait se gâter oui Fardon fort bien faites rejoignez-nous quand vous aurez fini je t'ai attention aux chiens ils sont attachés ils ne vous feront rien je vais accompagner Honor je préfère être dehors peut-être laisse pas Hilda toute seule pour parler avec le Borgmeister ah oui bah non j'accompagne Hilda j'ai envie d'accompagner Hilda mais t'as raison je vais accompagner Hilda ok et bien donc toi Andrik et Hilda vous rentrez dans la salle principale de cette grande chaumière pour toi toutes les chaumières sont grandes Andrik parce que t'as vécu dans une petite masure entassée les uns sur les autres ta famille nombreuse donc pour toi c'est un palais ce que tu vois Hilda elle tu l'entends dire quelque chose dans elle parle dans le dialecte du du Hertz & Land mais elle le dit un peu pour elle elle dit et bien il n'y a pas de quoi vraiment se vanter elle n'a pas du tout l'air impressionnée par la demeure dans laquelle elle met ses pieds mais tu vois qu'elle a un sourire de façade elle est elle est vraiment tout sourire toute avenante etc donc elle fait un peu la conversation avec votre hôte et donc il donne en fait pour ainsi dire des ordres à une femme qui a l'air d'être un peu plus jeune que lui qui a l'air elle est très pâle mais pas pâle comme ce que tu as vu toi Andric pas comme ce Victor elle est pâle parce qu'elle doit être fatiguée ou malade ou quelque chose comme ça elle a les yeux profondément enfoncés dans leurs orbites elle a vraiment une mine de résignation en fait cette femme elle porte des vêtements de villageoise avec un tablier en cuir sans doute un peu plus élaboré que les quelques têtes que vous avez vues surgir lors de l'esclandre et elle commence en fait à vous ramener des bols après les avoir remplis dans un chaudron qu'il y a juste au bout de la salle dans laquelle vous êtes Elman le burgemeister vous fait asseoir à une grande table vraiment une très grande table où facilement une quinzaine de personnes peuvent s'asseoir et il s'assoit bien entendu en bout de table elle le sert lui en premier ensuite elle sert Hilda et puis toi Hendrick elle évite vos regards en fait quand elle vous sert et elle a l'air un peu tremblée aussi quand elle met les plats peut-être de nervosité vous ne savez pas et aussitôt après elle s'éclipse dans la cuisine vous ne la revoyez plus et donc Elman vous dit ah alors les temps ont été durs pour vous aussi n'est-ce pas ouais c'est fâcheux c'est fâcheux cette tragédie avec cette maudite lune noire qui fait souffrir tous 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 enfin que voulez-vous peut-être est-ce un juste châtiment après cette politique absolument grotesque qui avait fait d'un effet par feu l'empereur avant son trépas non enfin laissons la politique avec lui d'ailleurs au cimetière où qu'il soit que les autres empereurs et le culte garde son âme en paix l'olfateur aussi et mangeons mangeons je suis persuadé que vous devez être mort de faim et votre amie nous l'attendons peut-être il ne devrait pas tarder alors Hilda elle elle n'attend pas du tout que Hounor revienne et elle commence à manger elle a l'air d'être vraiment heureuse revivre en fait quand elle mange cette potée le contenu qu'il y a dans son bol c'est pas disons pour nous aujourd'hui c'est pas du tout ragoûtant mais pour vous c'est quelque chose un repas chaud déjà comme ça c'est pas tous les jours que vous pouvez en avoir Hounor toi pendant que tes compagnons sont partis à la table du Burger Meister tu as trouvé une grange aussitôt tu vois que tu as été pris en charge par un homme un type d'une bonne trentaine d'années avec néanmoins des cheveux déjà poivre et sel une barbe blonde assez drue un air assez bonhomme franc chouillard qui est donc vêtue des atours de villageois traditionnels sans aucune caractéristique spéciale et laissez-moi vous donner un coup de main je ne vais pas c'est tellement rare de voir des étrangers à Horsfeld c'est un plaisir pour moi de vous accompagner je vais vous ouvrir je vais vous ouvrir donc il t'aide à ouvrir il ouvre les portes et tout tu rends ton cheval je m'appelle Hans Hans Godberg et bien je suis unerunst enchanté et quand elle soit sur toi effectivement les routes sont dangereuses ces temps-ci ah oui 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 par magnard mon nom complet il est un peu bizarre je ne sais pas si il tique ça veut dire le malvenu il n'a pas l'air en tout cas s'il tique il ne te fera pas la remarque il t'observe en fait pendant que tu es en train d'enlever la selle de veiller au bien-être de ton cheval tu sens qu'il te vraiment qu'il te scrute sous toutes les coutures c'est une épée que vous avez aux côtés en effet je suis vous êtes homme d'armes en quelque sorte oui très bien tu l'entends qui dit très bien très bien peux-tu donner du fourrage à ma monture ya 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 je m'en occupe ne vous en faites pas très cher Unerswun je serai au petit soin pour votre monture ne vous inquiétez pas et nous avons nous avons une chambre pour vous héberger vous pouvez et vos amis pour ce soir je pense que c'est ce que sans doute vous dira le Burgermeister nous serons ravis de vous accueillir en tout cas moi et ma femme il me semble que c'est très aimable c'est tout naturel c'est tout naturel vous faites pas trop attendre est-ce que j'ai autre chose que des puisque j'ai tiré j'ai deux gold crown mais est-ce que j'ai de la piécette pour le remercier de s'occuper de mon cheval moi on peut dire que t'as quelques roast des pièces de cuivre vraiment la bonnée la plus la plus basse je lui tends pour le remercier de s'occuper de mon cheval tu vois qu'il il refuse poliment oh non 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 je ne fais pas ça pour ça non non c'est un plaisir comme je vous ai dit on reçoit on voit jamais personne depuis vous savez et là il fait le signe du culte c'est ces apocalypses qui sont nous sont tombés dessus ils commencent un peu à courber un peu les chines tu vois un petit peu inquiet et que sais que sais-je encore qui va encore arriver non non c'est un plaisir et un honneur pour moi de rendre service que nos empereurs nous soutiendront si nous tenons bon je pense que pardonnez ma franchise mais dans ces temps troublés il n'y a bien que Magnard qui pourra faire quelque chose sans doute Magnard oui oui alors Magnard pour information pour ouais pour information pour Thomas Magnard c'est un empereur qui c'est le plus grand en tout cas aujourd'hui on dit que c'est le plus grand des empereurs dans la mesure où c'est lui qui a créé l'empire et il fait l'objet d'un culte radical très très ultra orthodoxe du culte qu'on appelle d'ailleurs le magnarisme et qui en fait fait que dans le magnarisme on ne vénère que Magnard les autres empereurs sont juste que des autres hommes en fait ils sont pas du tout dignes de vénération mais Magnard oui voilà c'est juste pour information mais les autres gens du comment pardon fini non non j'allais dire parce que je pensais que t'avais fini j'allais dire que j'allais jeter quand même un oeil dans la grange et puis détailler un peu l'hôte du regard pendant qu'il parle tant que tu restes à proximité de lui tu vois qu'il jette des coups d'oeil tu vois que quand il voit que tu le vois il sourit un peu du sourire de celui qui ah ouais ouais ça va et un peu poli si tu veux un peu gêné mais voilà tu sais pas s'il te surveille ou si c'est clairement la curiosité qui qui l'anime en fait ok du coup la grange elle a l'air solide je laisse pas mon cheval dans un endroit qui semble potentiellement délétère non 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 la grange elle a l'air solide tu vois qu'il y a quelques moutons de vaches qui sont faméliques au possible un an ou deux que tu vois un peu plus loin mais c'est à peu près tout ce que tu vois comme animaux de ferme il y a la place pour plus mais tu t'imagines qu'il y en a qui n'ont pas littéralement passé l'hiver ou qu'ils ont dû sans doute abattre pour les manger quoi je le remercie une dernière fois et puis je m'excuse parce que je vais me rendre à la maison du Burgmeister en tapant à la porte poliment avant d'entrer ok donc tu rentres tu as été aussitôt accueilli par un concert à nouveau d'aboiement fou furieux des mollusse que tu peux apercevoir en fait tu passes dans une cour pour arriver dans la maison tu as un portail tu passes le portail et dans cette cour tu peux apercevoir qu'il y a trois tu en comptes trois d'énormes mollusse genre un peu un peu genre Rottweiler mais plus grand plus gros c'est vraiment presque des chiens de guerre en fait qui seraient capables clairement de tuer un loup à eux seuls et donc tu rentres tu vois que le jeune le fils t'ouvre la porte lorsque tu tu toques le Ernulf tu vois qu'il te regarde en coin mais il dit rien il te tu fais aucune remarque et il te dit laconiquement par ici mon père vous attend je le remercie poliment également et puis quand je vois Andric qui m'attend à table devant son écuel je lui mets une table sur l'épaule mange tant que c'est chaud nous avons de la chance d'avoir d'avoir rencontré l'hospitalité ok donc vous vous mangez oui et donc pendant le repas donc on vous sert on vous sert de la bière chose qui qui vous fait du bien c'est vous n'avez pas l'habitude forcément d'en boire régulièrement et donc le burgemeister vous dit il vous demande un petit peu d'où vous venez savoir il cherche un peu savoir un peu qui vous êtes vous faites un peu le topo de vos origines vous vous écourtez vous éludez mais ce qu'il va faire une heure c'est qu'il va y courter et il va jeter des regards à Hilda qui semble être la plus la plus avisée peut-être dans ces moments-là de par sa méfiance naturelle pour voir ce qu'elle elle veut bien lâcher comme information ou pas bon elle elle n'est pas avare en détail sur sa vie elle dit qu'elle vient de Reichdorf et aussitôt ça provoque Reichdorf la plus grande cité de l'ancien empire enfin si on accepte Magna Reim qui a disparu Reichdorf et tout ça et quand il a demandé ok et vous étiez et où est votre mari alors donc là elle rigole lequel vous savez mon bon Burgermeister des maris j'en ai eu de nombreux un peu tous les jours des différents vous voyez et qui me faisaient beaucoup de cadeaux je suis hyper gêné moi elle dit ça et et donc l'autre aussi un peu comme toi il ah il y a oui je vois je vois non écoutez je pense que peut-être pour certaines personnes l'apocalypse a eu du bon et écoutez vous m'avez l'air d'être des personnes j'oserais dire de bonne famille dit-il en regardant une heure mais en tout cas vous n'avez pas l'air d'être des brigands des bandits de grand chemin qui est déjà rassurant vous savez on en voit passer des choses dans le coin en effet nous sommes là pour changer ou éventuellement acheter des des vivres pour ceux qui nous accompagnent et qui sont dans le besoin mais si jamais vous n'aviez pas les les ressources nécessaires ne vous en faites pas nous irons simplement chercher plus loin et vous n'en faites pas pour ça Arnulf donc le fils oui père on va me chercher les ongans si c'est où ils sont oui oui père j'y vais de suite tu as toujours la clé il y a père oui je l'ai je l'ai j'arrive et donc le fils s'en va il va vous montrer ce dont nous disposons ici nous sommes peut-être un petit village très certainement très loin de la cour et des et du faste de cités telles que Reichdorf dit-il en regardant Hilda mais néanmoins nous ne sommes pas dépourvus de ressources et j'entends bien vous les céder contre une certaine rétribution il se trouve il se trouve que Horstfeld a subi et subit encore les assauts d'un d'un bandit justement un un ancien soldat j'imagine qui qui nous rançonne c'est fréquemment et il faut que cela cesse et je vois que vous portez une épée à votre côté et vous vous avez l'air d'être aussi un solide gaillard vous pourriez tous les deux avec peut-être le concours de quelques-uns de nos concitoyens on venira bout n'est-ce pas il est accompagné ou il est seul ? il est seul il est seul son unique puissance vient du fait qu'il est armuré de la tête aux pieds et il vous prend de l'argent et des vivres c'est ça ? oui c'est ça il nous prend de l'argent des vivres il a même menacé d'emmener des femmes bien sûr nous n'avons pas cédé à cet odieux chantage mais nous savons très bien qu'il va revenir et il vient d'ailleurs assez étrangement que de nuit sans doute pour profiter des ombres délétères pour pouvoir s'enfuir parce que sinon nous sommes quand même des citoyens du art nous savons notre fierté nous savons nous défendre mais de nuit contre une personne comme ça c'est le jeu des assassins et des démons que de faire cela la nuit nous ne sommes que des gens de lumière qui sommes dans la bienveillance du culte c'est pour ça que j'entends toujours ma voix en écho par contre je ne sais pas quoi c'est dû mais c'est bizarre j'ai mon casque et puis en plus Marker tu m'entends aussi en écho non non moi ça va je t'entends bien ok non non c'est pas toi que j'entends en écho je m'entends ma voix quand tu peut-être que quand tu appuies sur le push to talk ça j'entends ma voix après attends je vais essayer de retirer le push to talk pour voir et on va essayer de résoudre ça 1-2-1-2 on va voir 1-2-1-2 non je m'entends encore là tu t'entends encore en écho à chaque fois un peu ouais bon écoute c'est pas grave on fera avec ok donc quelques minutes après c'est relativement rapide ça doit prendre moins de 10 minutes Erno le fera bien pendant ce temps là il discute de tout et de rien il vous il vous resserre de ce gruau si jamais vous en souhaitez encore il vous donne du pain voilà des 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 petites victuailles comme ça et donc il fait la conversation pour meubler on va dire quand Ernulf revient il apporte une petite caissette enfin oui toute petite comme un petit coffret plutôt un truc assez bien ouvragé vous pouvez tous les deux me faire un test en connaissance avec un malus de 10 c'est pas forcément le genre de connaissance que vous oui je sais bien j'ai bien loupé 61 pour 10 on n'est pas des intellectuels on n'est pas des arrudis c'est mieux mais raté ouais euh non ok vous reconnaissez pas l'artisanat de ce coffret mais quand il l'ouvre ce que vous reconnaissez c'est que vous voyez des petites fioles alors vous y connaissez rien non plus en fioles mais ça ressemble enfin en tout cas la forme de la fiole et les liquides parfois un petit peu opaques un petit peu clairs un petit peu verts un petit peu orangeâtre etc un peu à ce que ce qu'a dans sa pharmacopée le fateur ouli à votre camp donc il vous dit nous avons fait commerce aussi avec des marchands et nous avons acheté cela à bon prix nous serions bien entendu disposés à vous laisser aider ainsi que des vivres nous avons notre grenier qui est bien approvisionné ne vous en faites pas si jamais vous acquiesciez pardon et vous mettiez fin à ce fléau qui est ce c'est un argument ce ce ruffiant lorsqu'il vient à vous ça nous va très bien comme marché il n'y a pas nous ne trouverons pas mieux ailleurs quand lorsqu'il vient vous vous rançonner il se tient au milieu de la route et il vouelle il tape à votre porte comment comment procéder oui oui cela dépend parfois il frappe effectivement ma porte parfois il noelle depuis la place devant là vous étiez tout à l'heure il n'a pas il n'a pas il n'a pas vraiment de de routine c'est un homme c'est une personne extrêmement délicate et probablement folle si vous voulez mon avis savez-vous où est-ce qu'il l'âge ? eh bien il se trouve mon cher ami je n'ai pas cité votre nom Andrik Andrik il se trouve que l'un des nôtres une fois l'a suivi il nous a dit que cet individu ce brigand regagne les ruines qui sont un peu plus loin au coeur de la Kronwald l'ancien je pense qu'il s'agit de l'ancien château du noble qui régnait autrefois il y a fort longtemps peut-être même au début au tout début de l'Empire sur ces terres mais que des ruines il n'y a aucune défense ne vous en faites pas c'est sans doute là un repère de circonstances pour lui et éventuellement est-ce qu'il y aura un point d'eau dans le coin ? pas loin tout à fait il y a un ruisseau une petite rivière même parfois lorsqu'elle s'élargit mais qui doit être gelée je pense à cette époque de l'année qui y mène lorsque on l'emprunte on la remonte on passe non loin de ces ruines et ce brigand il vient à part toutes les nuits toutes les trois nuits c'est 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 variable c'est variable alors tu vas me faire un test vous allez tous me faire un test tous les deux en en sociabilité ou en perception en fonction de là où vous avez le plus merci 36 c'est réussi ok moi aussi c'est réussi ok ouais disons que il a l'air d'être nerveux quand il évoque le sujet vous voyez qu'il cherche ses mots il ça lui fait quelque chose sans doute de parler de ça mais voilà vous avez réussi au projet donc vous l'avez vu vous en êtes rendu compte et d'ailleurs Hilda aussi visiblement parce que vous êtes sans doute regarder les uns les autres et être arrivé aux mêmes conclusions et mais c'est tout sans plus sans plus que ça moi je lui dis sans embâche je lui dis mais qu'est-ce qui vous inquiète qu'est-ce que vous nous cachez tu vois qu'il il y a un geste un peu de recul je je ne vous cache rien je je ne vous cache rien je suis juste inquiet parce que il va sans doute revenir ça fait au moins au moins une lune qu'il n'est pas venu je pense qu'il ne devrait pas tarder à revenir voilà c'est pour ça que je je suis dans cet état peut-être excusez-moi je vous savez les temps sont durs donc là il met un peu il met une main sur son front il fait mine de s'essuyer la sueur qu'il n'a pas d'ailleurs parce qu'il ne transpire pas mais voilà écoutez en tout cas c'est la proposition que je vous fais c'est la proposition du village d'Orsfeld pour votre camp très bien très bien oui donc Hilda elle os les épaules comme réponse parce qu'elle clairement elle n'ira pas elle vous regarde vous deux en attendant votre réponse donc elle voit Andrik qui acquiesce regarde maintenant ou n'heure mais vous souhaitez qu'on se rende sans repère ou on peut procéder de la manière qui nous convient faites comme bon vous semblera vous êtes un homme d'armes vous devez avoir quantité de stratagèmes pour résoudre ce genre de problème avec ces indigents je vous fais vraiment entière confiance là dessus et puis tiens et puis tiens je serais même prêt à rajouter une petite bourse rondelette hein des des golden crown pour vous en plus ça me fait plaisir ok et bien on va on va y procéder on va essayer de résoudre votre problème et on va très bien on va envisager la façon d'en trouver à s'y prendre entre nous formidable ah wunderbar et vous 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 prendrez bien un peu de liqueur j'ai une bouteille je pense que je ne risquerai rien à vous en faire boire un petit peu pour célébrer notre accord qu'en dites vous bah moi je ça nous réchauffera ah bah enfin les bonnes choses s'exclame Hilda bien entendu bien entendu amenez donc la liqueur ça va détendre l'atmosphère et donc la femme revient elle vous sert un godet en fait un fond dans une dans une écuelle une écuelle une tasse en bois un fond de cette haute vie en fait qui est très forte qui n'est pas forcément très ragoûtante mais en tout cas elle ne rend pas aveugle elle ne brûle pas non plus l'osophage donc vous êtes relativement satisfait Hilda le boit vraiment comme du petit lait alors elle reprend d'ailleurs et elle commence à son rire commence un peu à à résonner dans toute la chômière dans toute la maisonnée et du coup Burgormeister vous dit en étant pas ivre au bout d'un moment mais un petit coup dans le nez pour ce soir ne vous en faites pas je je vous allez loger chez 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 de bons de bons citoyens d'Orsveld j'ai une entière confiance vous irez chez les Godberg voilà Hans et Greta ils vous recevront très bien ils ont une chambre pour vous d'ailleurs là-bas je vous recevrai bien ici mais donc là ça va mon épouse a du mal avec les étrangers on ne m'en voudrait pas j'ai l'impression que votre fils aussi ah ne faites pas attention Ernulf vous voyez qu'il est il est en retrait en fait il n'a pas pris part au repas il est dans une une anti-chambre qui est juste à côté de celle où vous êtes et mais vous le voyez de temps en temps qui qui a fait un petit un petit comment dire il a regardé un peu dans la pièce pour voir un peu ce qui se passait surtout quand vous mentionnez son nom il regarde un peu voilà mais il dit rien et donc Hellman dit oui Ernulf est un jeune homme il est plein de feu il est plein de vie ce que vous avez vu tout à l'heure ne lui retenez pas rigueur vous savez parfois les choses entre hommes se règle de la sorte c'est ce pas ce que je ce que j'encourage bien entendu mais il faut bien que je n'ai qu'il se passe entre hommes mais avec un handicapé c'est pas entre hommes donc là ils te regardent ils feront ça peu je ne vois pas ce que vous voulez dire Victor n'est pas en effet Ernulf est sans doute beaucoup plus heureux de Victor il n'aura peut-être pas dû le rosser avec un bâton mais seulement peut-être lui donner une claque ou deux il aurait fait l'affaire voilà mais méfiez-vous de ce cet handicapé comme vous vous appelez il n'en est pas un il a de la chance d'être encore ici et que nous ne l'ayons pas mis dehors tout simplement qu'est-ce qu'il a fait ? mais c'est tu c'est un ex-sœur c'est une engeance de la lune noire n'avez-vous pas vu son visage contrefait ? alors les ex-sœurs vous savez tous ce sont avec l'arrivée de la lune noire alors la lune noire pour information vous la voyez aussi deux jours d'accord d'accord donc il faut imaginer une petite sa taille varie elle a des phases qui sont complètement presque aléatoires parce que personne n'a réussi pour l'instant à comprendre comment elle fonctionnait mais vous savez que depuis qu'elle est apparue il y a des gens on parle en tout cas vous n'avez jamais vu vous de vos yeux vus mais que des gens ont changé après avoir subi son influence on dit parfois que lorsqu'elle était très proche donc très grande dans le ciel souvent la nuit et comme ça en fait elle prend quasiment toute la place de la vraie lune qui existe toujours mais qui ne se voit pour ainsi dire presque plus beaucoup moins et bien ces certaines personnes qui étaient sous cette lune pendant une phase de pleine lune etc. de lune proche elles ont changé elles sont physiquement changées voilà leurs traits se sont devenus étranges parfois le physique reste tel quel mais l'esprit est complètement altéré on ne sait pas comment ça fonctionne mais c'est toujours un rapport avec la lune noire la lune noire qui est aussi appelée Lexan Mound qui veut dire la lune des sorcières parce qu'elle est liée à la sorcellerie et à la magie dans cet univers il n'y a pas de sorcier il n'y a pas de magicien comme il peut y avoir dans Warhammer il n'existe pas il n'y avait rien du tout de magique ni quoi que ce soit avant le retour de Lexan Mound et maintenant bien entendu on parle de plus en plus de magie de sorcellerie de pouvoir démoniaque et autres voilà le repas se termine donc vous êtes arrivé du coup en fin d'après-midi en ces temps de l'année d'Eater Sight donc février la nuit le soir arrive à grand pas et donc il vous dit bon voilà en gros il prend congé avec vous et il vous souhaite la bonne nuit avant de vous partir donc il vous dit eh bien bonne nuit et l'empire demeure c'est une expression typique des gens du du Hertz & Land qui ne sont pas forcément les copains avec là d'où tu viens toi Guillaume enfin Wooner du Sun & Land c'est un peu ennemi héréditaire enfin ça c'était pour info et vous êtes accueilli donc lorsque vous sortez par ce Hans qui on ne savait pas s'il a attendu ou s'il a guetté votre sortie de la demeure du Burger Meister donc ce ce costaud la barbe bien fournie sauve qui donc il vous fait avec grands embages des gros signes des grands sourires il a déjà allumé une petite lanterne suivez moi je vais vous mener jusqu'à mon logis et du coup donc il n'y a pas loin il y a peut-être 100 mètres à faire entre la grande demeure centrale du Burger Meister Hellmann et la demeure donc des Godberg et vous faites un peu le tour du propriétaire voilà voilà le grenier là-bas c'est la grange c'est là où on a mis le cheval de Unerswunst voici à peu près tout ce qu'il y a à dire sur notre village vous approchez pas de cette chômière là-bas donc il vous désigne une chômière qui est un peu avant d'arriver chez lui d'ailleurs et c'est la demeure de voilà de l'expert exactement je ne voulais pas prononcer ce nom-là je ne peux pas paraître manqué de courtoisie mais la tangence-là on ne sait jamais de quoi elle est capable qu'est-ce qu'il vous a fait ? c'est surtout quand il va faire quelque chose alors vous savez que les bien entendu comme tout déviant comme toute personne un peu mutante pour ainsi dire les exer ne sont pas du tout bien vus et parfois à raison parce que vous avez entendu quantité d'histoires alors fondé ou pas encore une fois c'est la première fois vous envoyez un de vos yeux vus d'exer qui sont changés en une nuit et sont pris à leur famille à leurs proches à leurs collègues ils ont massacré s'est poignardé s'enfuie parfois en emportant même une partie du corps de leur victime enfin vous avez entendu toutes choses toutes sortes de choses vraiment toutes plus terrifiantes les unes que les autres à propos des exer donc c'est pas forcément quelque chose quand on vous dit quelqu'un est avec soeur qui vous rassure quoi maintenant après à vous de voir comment bien entendu votre personnage réagit mais je tenais juste à poser un peu les jalons là-dessus non vous avez vu juste comment on l'a traité moi je le prends plutôt on met plutôt de son côté quoi voilà donc il vous dit ok parce qu'il a besoin qui ne te transmettent pas une maladie ou quelque chose exactement et écoutez on ne sait jamais avec eux mais en tout cas n'approchez pas de la chaumière des imarmen déjà nos préoccupations on n'est pas là pour sauver d'autres gens mais sa soeur elle a l'air tout à fait bien ah oui d'accord bon la soeur elle t'a tapé dans l'oeil bon ah et bien enfin on voit on voit avant tes préférences voilà Andrik moi qui avais des doutes sur ça très bien je vois que tu tu préfères plus les brunes ouf mais chacun ses choix chacun ses goûts et tant mieux que tu en es bah c'est surtout j'aime la jeunesse ah tu me fends le coeur Andrik donc tu vois elle se vexe absolument pas mais je suis assez exclusif dans mes relations ah oui c'est un c'est là où tout nous sépare mais sinon on était fait pour s'entendre et on l'est toujours sans doute oh ne t'en fais pas Hilda je suis sûr que tu trouves grâce à ses oeufs tu devais être magnifique étant jeune l'étant toujours mais je le suis toujours merci merci de le préciser donc là excusez-moi Hilda peut-être que avant que la nuit tombe on ne sait jamais voilà donc il vous fait rentrer chez lui pendant que vous étiez en train d'échanger de deviser de rigoler un peu ensemble on a bu un coup alors on est un peu détendu oui voilà exactement exactement et lui par contre il a l'air d'être boulot boulot le han de ça et donc il vous fait rentrer dans sa petite chaumière modeste mais vous voyez elle est bien entretenue propre etc et vous voyez une robuste femme pareil à peu près la trentaine qui donc avec des cheveux blonds cendrés attachés en deux nattes de chaque côté des épaules là qui lui tombe de chaque côté du visage plutôt corpulente mais plutôt corpulente comme en costaude au moins autant que son mari donc c'est voilà il ne faut pas qu'elle vous en retourne une parce que sinon vous allez la sentir passer mais au demeurant très sympathique aussi elle vous accueille rentrer rentrer qu'est-ce que je t'avais dit avec tes bottes il enlève ses bottes crottées mais elle vous fait aucune demande à vous vous rentrez tu les enlèves on a l'air d'apprécier par contre Hilda elle rentre avec ses choses c'est plutôt de la neige que vous déposez mais elles sont fous elles rentrent pas de chichi pas de manière je vais juste taper mes bottes à l'entrée pour y aller chasser la neige mais je ne vais pas les retirer parce que je ne vais pas dire mais on ne doit pas les retirer ça ne doit pas être c'est clair en même temps les temps sont durs pour tous et là vous êtes quand même dans un petit village un peu reculé mais néanmoins on vous fait bon accueil donc la femme de Hans qui s'appelle Greta Greta vous demande elle vous sert en fait sans que vous demandez d'ailleurs quoi que ce soit une tranche de pain noir en vous demandant en fait elle vous aborde un peu de questions alors et vous venez d'où comme ça ah vous venez de Lydeland ah le Lydeland c'était pas très loin il paraît que les gens là-bas naissent avec des pieds et des mains palmées est-ce vrai est-ce vrai et donc elle regarde un peu Henrik et puis là il y a Hans qui lui dit Greta enfin on peut pas poser ce genre de questions pour inviter qu'est-ce que ça fait s'il a des mains et des pieds palmés tant mieux pour lui ah ya je suis désolé nous recemons tellement peu de monde mais venez venez je vous ai préparé votre chambre elle est là-haut et donc elle vous si vous la suivez en tout cas Hilda elle la suit elle titube un petit peu un petit peu vivre Hilda et elle vous fait rentrer dans une chambre bon vous allez être à l'étroit à trois mais c'est bien vous ayez un toit au-dessus de votre tête déjà vous voyez qu'il y a un lit bien entendu je l'ai préparé pour la frau donc elle s'adresse à Hilda et bien grand merci Bertha non c'est Greta Greta ah si voilà Hilda c'est moi Hilda et bien merci merci Greta merci et elle s'allonge pour l'instant sans se dévêtir et alors que vous voyez de chaque côté du lit il y a des paillasses en fait qui ont été dressées donc des matelas rembourrés de paille comme ça mais vous voyez qu'il y a des couvertures vous voyez qu'il y a on vous a mis d'ailleurs pour l'occasion trois pots de chambre de fortune une cruche d'eau avec un bac pour faire vos ablutions il y a même même vous pensez qu'il y a des herbes des fleurs séchées qu'on a mis pour que ça sente bon à l'intérieur et puis il y a une qui donne sur l'arrière en fait de la maison voilà et du coup vous voyez vos deux vos deux hôtes qui se mettent à la porte encadrement en vous regardant entrer et Hans qui vous dit surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à me réveiller même en plein milieu de la nuit je suis à votre service bon écoutez Hans avant que tu t'en ailles on nous a parlé d'un visiteur qui vous causait des problèmes il y a Greta aussi qui fait des gros yeux elle regarde son mari en faisant des signes de tête de tête pardon d'assentiment ah oui ce ce bandit ouais ouais j'ai bien compris la situation vous êtes là pour nous en débarrasser donc bientôt ça sera l'histoire ancienne fais confiance allez bonne nuit il claque la porte j'ai armé bizarre ils sont pas très locaux quand même quand on parle de ces visiteurs et là vous entendez il y a Hilda qui est en train de refler déjà bon bah moi je vais pas me coucher tu crois qu'elle est paillasse non donc là la nuit est tombée effectivement ou comme dans ces temps généralement votre vie est réglée en fonction des heures de lever et de coucher du soleil il a retiré sa brogne ouais ok je t'entends plus donc Guillaume tu disais il a retiré sa brogne sa brogne pardon une heure il a retiré sa brogne pour être déjà plus confortable et se reposer ça pèse et puis il aura demandé à Hans s'il avait une pierre à affûter son épée ouais non j'ai rien il te dit Hans donc du coup il te dit ah nein je n'en ai pas mais demain j'irai voir un voisin il en a une et je l'emprunterai pour vous on earthwood et puis je vais commencer ça coupe Guillaume c'est parce que j'appuie pas assez sur le bouton je pense réveiller Andric vers minuit une heure enfin une heure du matin et puis je vais rester debout enrouler dans une couverture soit sur le pas de la porte de la maison soit sur le pas à la fenêtre de la maison à l'intérieur s'il fait trop froid de la chambre tu veux dire là où vous êtes ouais si j'ai pas accès au salon oh si en fait ça dépend si tu sors si tu sors en fait tu entends que quelques quelques minutes à peine après que tu sois sorti de la chambre tu vois le visage de Hans qui apparaît il vous faut quelque chose un erwin non je monte simplement la garde vous en faites pas pour ça vous en faites pas pour ça je vais veiller au grain vous pouvez aller dormir ouais bon je vais je retourne dans la chambre mais je m'en tiendrai quand même à mon plan de rester éveillé un certain temps avant de réveiller Andric ok du coup il reste en bas quand il t'a vu en bas il est resté du coup là où t'étais peut-être pour monter la garde d'ailleurs et celui qui monte la garde il peut rester près de la fenêtre et donc tu remontes t'as la fenêtre tu vois bon une heure se passe je sais pas exactement quelle heure il est mais voilà vous êtes la nuit est tombée maintenant depuis un petit moment déjà et la neige semble s'être calmée il tombe que de 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 petits de petits flocons très très léger très mince l'âtre qui d'ailleurs est alimenté par Hans au rez-de-chaussée diffuse une chaleur vraiment agréable dans toute la la chaumière ce qui est vraiment pour vous quelque chose qui est bénéfique et salutaire parce que vous avez vraiment eu froid pendant longtemps vous sentez bien honnêtement vous avez bien mangé vous avez bu vous avez passé un moment on va dire intéressant pour ne pas dire agréable et donc sur ces entrefaites Andric toi tu dors j'ai envie de dire comme un bébé ça fait longtemps que t'as pas dormi sur une couche ou une paillasse comme ça avec de l'herbe pardon de la paille fraîche confortable moelleuse ça sent bon même si t'es pas forcément habitué à tout ce luxe pour toi mais c'est agréable et quant à Hilda comme je le disais elle ronfle déjà comme une soudarde depuis un moment quand honneur tu aperçois en fait à l'aplomb de la maison à une peut-être trentaine de mètres tu vois une lueur qui apparaît à la fenêtre à l'étage en fait de la maison juste en face donc trentaine de mètres comme je le disais que tu reconnais comme étant la demeure de la maison de Vera et de Victor des Zimmermann voilà merci moi je guette ça tu regardes et tu vois que la lueur qui est apparue que tu penses être tu mets ça sur le cou de quelqu'un qui se déplace dans la maison voilà tu vois qu'elle elle bouge d'un mouvement calculé comme si on on essayait de faire signe et tu peux apercevoir une silhouette en fronçant un peu les yeux en fixant un petit peu avec attention une silhouette peut-être féminine qui la tient et qui essaye de capter ton attention t'en es certain presque parce que c'est la maison qui est pile poil en face de celle où vous êtes actuellement et que personne mis à part toi ou quelqu'un qui se trouverait au pied des deux maisons entre les deux maisons dans la rue mais qui est déserte actuellement pourrait voir cette lanterne qu'est-ce que tu fais si elle est à l'air insistante je vais réveiller Andrik je lui dis je vais je vais vérifier quelque chose je reviens Andrik tu te réveilles ouais comment tu réagis à ça bah je attends je vais t'accompagner je vais pas te laisser mais monte la garde il d'a là j'ai pas de super confiance en nos autres non plus donc reste là et puis moi oui oui je crierai de toute façon s'il y a un problème de toute façon je restais la fenêtre et je te surveille voilà bonne chose et bah du coup il laisse sa brogne je ne vais pas se déplacer discrètement avec ça sur lui et il va descendre discrètement pour ne pas réveiller Hans et aller voir ce qu'il se passe ce qu'on lui veut bah tu descends un peu feutré on est essayant de te faire le plus discret possible les escaliers craquent un peu lorsque tu descends t'as un score de dissimulation qui est de 40 t'es quand même quelqu'un de discret de nature et t'as pas ta brogne t'es allégé et tu peux voir en bas au rez-de-chaussée la silhouette de Hans qui est assise devant l'âtre de la cheminée l'âtre qui est en train tout doucement de mourir la bûche qui est presque entièrement consumée et tu peux voir qu'il a la tête baissée le cou baissé comme s'il dormait et tu ne tardes pas d'ailleurs à l'entendre respirer profondément de son sommeil sans doute profond donc tu n'as aucun mal à passer à côté de lui à ouvrir la porte de l'orchaumière des Godberg et te diriger dans la nuit vers la demeure des Ymermer aussitôt que tu arrives la nuit il se passe des trucs et bien aussitôt que tu sors presque en arrivant tu entends battement d'ailes retentir un battement puis deux puis trois puis dix et lorsque tu arrives à la maison tu peux voir du moins deviner avec un peu de clarté lunaire qu'il y a toute une une assemblée de corbeaux qui s'est posée sur les toits alentours et qui te regarde alors que tu arrives à la porte de la chaumière qui s'ouvre quelqu'un t'attendait visiblement et tu peux voir verra donc cette jeune femme oui je disais il va entrer prudemment lunaire il n'a pas trop pas du tout confiance en elle d'ailleurs il va rester sur le pas de la porte au départ pourquoi vous attirez moins d'attention que disiez-vous rentrez rentrez je ne vous vois aucun mal rassurez-vous je voulais au moins vous remercier donc tu rentres elle ferme la porte derrière toi elle met l'ok pour la fermer et elle te fait asseoir en fait elle t'emmène dans une c'est une petite chaumière qui est un peu un peu plus petite que celle de Hans et de Greta qui est pas aussi bien entretenue mais néanmoins qui est relativement confortable il fait chaud aussi et tu peux apercevoir dans la salle principale tu peux apercevoir qu'il y a donc ce fameux Victor qui est en train de gimbre devant le feu il fait des choses comme ça et ne faites pas attention à mon frère il est un peu il est un peu affecté parfois un peu sur les nerfs quand la lune noire est dans sa phase d'approche ce qui est le cas ce que tu peux voir ce que tu as vu et pardon je ne suis pas présenté je suis Vera Vera Zimmermann et voici mon frère Victor ne faites pas attention à lui pour le moment je voulais vous remercier vous et vos amis aussi de lui être venu en aide tout à l'heure c'était vraiment courageux vraiment bon de votre part de faire ça parce que j'ai bien peur que Ernou l'aurait peut-être tué je ne sais pas pourquoi il a il a réagi de la sorte avec mon frère mais vous savez ce n'est pas la première fois Victor donc là elle baisse un peu les yeux elle réprime peut-être un sanglot elle se contrôle Victor est différent lorsque la lune noire est arrivée et survenue peu temps après Victor s'est mis à changer il était toujours un peu un peu lent mais toujours très courageux dur à la tâche depuis que les parents sont morts je m'en suis occupé un peu comme sa mère et c'était très dur de le voir se transformer comme il est aujourd'hui mais ça reste mon frère derrière ce masque horrible qu'il présente aujourd'hui je sais que Victor est toujours là c'est toujours le même que j'ai connu depuis toujours c'est pour ça je vous demanderai de ne pas le juger de faire preuve de clémence envers lui et de compassion c'est pour ça que vous me réveillez en pleine nuit non 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 parent de zèle ce n'est pas pour ça en tout cas ça en fait partie certes mais je voulais vous dire que je ne sais pas ce qui s'est dit dans la demeure de Hellman du Burger Meister mais j'imagine qu'on ne vous a pas dit toute la vérité qu'est-ce qu'il vous a dit ? manifestement non et ce n'est pas le seul à avoir évité certaines questions mais que vous a-t-il dit ? pouvez-vous m'en parler ? un visiteur un homme d'armes un brigand qui venait vous rançonner c'est ainsi qu'il l'appelle et il a été assez étroit enfin la conique sur les éléments c'est important non-mine-her n'est pas un brigand ce pourquoi vous avez sans doute été engagé est au-delà de votre compréhension de la mienne aussi car nous parlons d'ici d'un démon d'une créature de l'ennemi et non pas d'un homme fait de chair et de sang comme vous et moi ou même comme Victor à ce titre-là et comment vous savez ça ? je le sais parce que je l'ai vu une fois tout au début quand tout a commencé il s'en rende ou il se contente de voir sonner ? elle s'assoit elle te fait signe de t'asseoir aussi de te mettre à l'aise en fait elle te sert du lait chaud qu'elle boit aussi il n'est pas à l'aise du tout il va s'appuyer contre le mur proche de la fenêtre pour garder un oeil dehors et un oeil sur elle tu vois Victor qui est pris un peu presque de convulsion par moment elle va le voir elle lui met une main sur l'épaule elle lui donne bah du coup si tu le bois pas elle lui donne ton verre de l'écho sinon elle lui donne le sien et puis tu vois qu'il se calme il se tranquillise et après elle retourne vers toi elle te dit ce bandit comme Hellman vous l'a décrit qui n'en est pas un ne vient pas certainement pas pour nous voler nos richesses que nous n'avons d'ailleurs pour ainsi dire presque pas où nous avons en tout cas Hellman a des richesses chez lui très certainement mais vous savez Orsfeld est un modeste village et depuis que tout est arrivé la chute de l'Empire nous voyons de moins en moins de marchands nous faisons de moins en moins de commerce et c'est d'ailleurs comme ça que tout a commencé permettez-moi de vous raconter cette histoire je sens votre réticence à rester ici mais il faut absolument que je vous mette au courant pour que vous pour que vous et vos amis sachiez dans quoi vous allez être mêlés je vous demande d'attendre un instant et puis je pense que je dois voir le vieil André qui est à la fenêtre là vous êtes au rez-de-chaussée elle ne vous a pas fait monter à l'étage mais André tu es tu as la fenêtre oui bah oui moi je regarde la chambre j'observe ce qui s'est passé je l'ai vu rentrer normalement je pense si on se croise en tout cas je lui fais signe de venir alors André on va regarder 30 secondes ta feuille tu es donc archétype du loup tu as comme très rancunier et froid rancunier on a compris ouais ouais on a bien compris alors ce qu'on va faire c'est que là comme je le décrivais tout à l'heure il fait chaud tu as bien mangé tu es complètement à l'aise tu as peut-être 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 pas tenu en fait ton tour de garde c'est ce qu'on va voir donc tu vas me faire quand même un test en endurance plus 20% donc sous 60 tu mettras plus 20% en modificateur si tu te fais 16 pour 60 impeccable alors toi toi tu es vaillant tu ouvres l'oeil et le bon effectivement tu peux voir si Hooner insiste vraiment pour se faire voir à toi en agitant une lanterne comme elle a fait Vera ou d'une autre manière tu finiras par le voir ça c'est sûr maintenant tu déduis ce que tu veux déduire parce qu'il n'y a aucune possibilité de communiquer ça aussi bien entendu Hooner s'éclaire et te fait un signe visible pour que tu viennes non mais il n'y a pas besoin d'insister trop de toute façon même avant d'arriver j'hésitais à faire une halte chez Zimmerman pour entendre leur version des faits j'y vais par contre j'y vais avec moi tout mon barda je prends mon filet mon arpon tu n'es pas discret donc on est d'accord non j'essaie pas d'être discret ah t'essayes pas d'être discret genre tu fais pas du tout d'effort tu descends boum 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 et je me casse bah du coup si tu fais ça donc si tu clairement qu'on soit bien d'accord j'ai pas de bottes je reprends mes bottes avant de partir je descends les escaliers oui donc tu t'essayes pas d'être discret tu descends comme si tu sortais quoi bah ouais et bien du coup tu réveilles Hans en bas il te regarde il vous faut quelque chose ouais non faut que je prenne l'air je suis trop chaud il faut pas sortir maintenant ça peut être dangereux non mais il faut que j'ai besoin non mais attendez je vais venir avec vous je sais jamais si vous laissez moi faire laissez moi faire proposez vous et prenez soin de mes compagnons alors si tu restes sur un ton on va dire cordial comme ça tu vois visiblement qu'il a ses têtu et il te suit néanmoins il passe non mais il n'y a pas de problème je vais vite je vais pas prendre sur moi très longtemps si je le vois si je le vois juste qu'il se lève de son fauteuil je lui fais mais non mais laissez moi tranquille je fais ce que je veux j'ai pas besoin de compagnie ok bah de toute façon du coup ça clairement ça peut rentrer dans ton trait de caractère qui est donc on le voit pas là parce qu'il faut étirer la feuille froid donc froid l'avantage c'est que les nuisibles les indiscrets ont tendance à s'attaquer à d'autres proies plus accessibles on peut voir ça comme ça tu es mystérieux et distant et d'un abord peu amical en tout cas du premier abord donc du coup ça suffit si tu voilà tu prends ton côté naturellement froid tu vois qu'il fait un pas en arrière bon bon je ne voulais pas m'immiscer faites attention à vous c'est tout ce que je dis merci et donc tu laisses Hilda seule dans la chambre ouais et je mets mes bottes et chat très bien tu sors bon on va dire que pareil quand tu sors tu vois les corbeaux qui sont là et qui te regardent tu vois clairement leur tête tourner quasiment tous au même moment en fait se tournent pour suivre ton déplacement jusqu'à la demeure d'Ezimerman d'accord étonnant c'est corbeau il y en a ils sont proches ou ils sont tous sur les sur les toits des maisons ils sont sur les toits bon bah du coup je vais à la je vais à la je vais à la je vais jusqu'à la maison la chaumière ok donc Vera t'ouvre tu rentres elle t'invite la même chose etc en fait elle quand tu rentres toi elle elle se jette dans tes bras elle te donne la collade en fait en te disant en te remerciant donc merci merci d'avoir sauvé mon frère parce que c'est toi clairement qui l'as fait et tu vois qu'il y avait même une larme qui coule le long de ses joues peut-être de joie d'émotion en tout cas elle a l'air sincère à première vue et donc elle te raconte la même chose pour pas faire une redite et elle finit par vous dire et bien comme je vous le disais comme je le disais à Unerswincht le village était vraiment vraiment en péril il y a quelques temps je ne saurais plus dire quand quelques mois peut-être nous n'avions pour ainsi dire presque plus rien les marchands ne venant plus les terres étant devenues subitement infertiles incultivables incultes nous n'avions plus rien et c'est là que sont arrivés ces pauvres Bogdani les Bogdani vous savez que ce sont c'est l'équivalent des Tziganes si vous voulez c'est des nomades qui ont la même la même réputation à la fois ils fascinent comme ils terrifient et ils suscitent beaucoup de passion sur leur passage les Bogdani la plupart du temps ils ont surtout une réputation aussi de menteur et de voleur mais aussi parfois de sorcier et d'autres choses bref elle vous dit il y a un campement de Bogdani qui s'est levé qui s'est installé pas très loin en sortant du village vers la forêt dans la forêt de la Kronbald et il faisait commerce avec nous de temps en temps il venait au village et pourru contre une poule ou deux et il nous vendait des de la verroterie des petits bijoux parfois même d'une étrange nourriture de chez eux tout se passait dans le meilleur des mondes mais c'est là que le Burgermeister a voulu plus des Bogdani il exigeait toujours plus cher jusqu'à ce que les Bogdani refusent de de troquer et même d'avoir un quelconque rapport avec Horsfeld entier et ne vient ils ne vinrent plus et Hellmann fut foudrage et décida avec tous les hommes valides du village d'aller les attaquer et en une nuit ils les massacrèrent tous et passèrent leur campement par la torche la flamme ils ne survécut qu'une femme la matriarche et par crainte superstitieuse de peur que une quelconque malédiction tombe sur celui qui la tuerait et bien Hellmann donne à l'ordre à ce qu'on l'enferme dans une cage suspendue à une poutre à un poteau à l'extérieur du village là où on enfermait les bandits que les hommes du village attrapaient ou les voleurs parfois aussi et cette Bogdani cette matriarche cette femme qui avait vécu et vu passer devant elle tant et tant de choses et divers fit la promesse à Hellmann et à tout le village que comme elle mourrait dans cette cage laissée en proie au corbeau qui dévorerait sa chair et bien que à chaque lune proche de la lune noire de la phase de la lune noire le village d'Orsfeld devrait désigner quelqu'un pour mourir comme elle sans cela les conséquences seraient terribles alors bien entendu cela a suscité au départ beaucoup de rire et en appelant au culte pour se protéger les hommes les hommes Hellmann en premier n'y eurent que faire de ces menaces ils n'y croyaient pas absolument pas tout cela bien entendu n'était que des monuments que des fables racontaient justement par les bogdani pour soutirer un peu plus d'argent à leurs clients et donc personne ne fut désigné pour mourir de la sorte et personne ne le comprenait et c'est là qu'il arriva celui qu'on appelle ici le Rabenritter le chevalier crébin cette créature sortie de l'enfer engoncée dans une armure au métal noir aussi noir que la lune noire et la forme de corbeau il massacra toute la famille des vits des charbonniers qui sont non loin d'ailleurs du campement des bogdani lorsque on se rendit compte que les vits avaient été massacrés à cause de cette chose visiblement certains mentionnaient l'avoir vue s'approchaient près du village près d'Orsvelt après avoir massacré toute la famille et transporté les têtes de chacun des membres des vits pour les faire voir à tous ceux qui croiserait sa route certains donc prirent peur et essayèrent de fuir d'Orsvelt mais leurs cadavres furent retrouvés le lendemain complètement mis en pièce par des becs et des cerfs c'est alors que le tirage au sort prit lieu et le burgemeister imagina cette idée de tirer au hasard parce que devant le fait avéré maintenant de la malédiction de la bogdani il fallait bien sacrifier quelqu'un parce que les gens ne pouvaient fuir sans être mis en pièce par ces corbeaux que vous voyez au dessus de la maison ici maintenant et c'est ainsi que les choses se sont passées jusqu'à votre arrivée et et donc là elle vous dit ça et vous voyez il y a Victor tire je ressort non non faux faux et vous voyez que là il se redresse et donc là du coup son capuchon tombe et donc il révèle ce visage là faux mensonge triche triche hellman menteur tricheur et là elle regarde qu'est-ce que tu dis Victor de quoi parles-tu tricheur menteur hellman et vous voyez qu'il est vraiment il est animé agité quand il vous parle il n'est pas agressif mais vous sentez vraiment qu'il est en colère avec quelque chose qu'est-ce que vous faites quand elle vous dit ça quand vous voyez la scène avec Victor bah je dis laissez-le parler qu'est-ce qu'il a fait hellman Victor fait un test en sociabilité oh là avec un bonus je vais te donner un bonus de plus 30 parce qu'il t'a il t'a vu quand même que tu que tu l'aidais tu le sauvais ouais c'est en train de calculer 18 pour 50 oh ok très bien donc là t'as une marge je vais me réussir normalement normalement j'aurais réussi ok bah nickel il te regarde toi donc il s'arrête un moment quand il te voit il s'approche Ami Ami Freud Victor Victor et il se touche la poitrine un geste maladroit Ami Ami et il veut en fait si tu veux il touche le bras vraiment il est gauche si tu veux il est maladroit mais il est pas tu le sens absolument pas tenter quelque chose d'agressif envers toi non non mais j'ai confiance et je lui dis je suis Andric et je suis ton ami aussi Ami Victor Ami Victor Ami et donc tu leur poses la question et il dit Victor donnez manger aux chiens Victor aime bien les chiens et Verac il dit oui c'est le seul du village à pouvoir les approcher sans risquer de se faire mordre c'est assez étonnant d'ailleurs les chiens je me demande s'ils l'aiment autant qu'ils en ont peur mais en tout cas il n'essaye rien contre lui il aime bien aller les nourrir hé hé chien et Victor Victor a entendu à la fenêtre Hellman dire à Ernulf que le tirage était mensonge que jamais lui la famille Hellman ne serait jamais désignée menteur tricheur tricheur voilà ce qu'il vous dit ok et comment du coup je me tourne vers Verac et je dis d'habitude ça se passe comment ce tirage au sort là c'est le Bob Master qui fait le tirage et bien ça se passe d'une manière absolument simple c'est que nous avons tous notre nom gravé sur une petite plaque de bois une petite plaquette de bois on met dans un sac et bien entendu quelqu'un plonge la main dans le sac et tire la plaquette et celui dont le nom apparaît sera celui qui sera sacrifié la personne qui tire au sort c'est toujours c'est Hellman ou Ernulf ou c'est n'importe qui c'est la femme de Hellman et voilà et quand aura lieu le prochain tirage au sort et bien demain demain soir en tout cas un peu avant la nuit et c'est toujours le même rituel mettons le le pauvre désigné par le sort dans cette cage comme la sorcière Bogdani avait été emprisonné et au lendemain matin nous découvrons le corps absolument mutilé comme ça avait été le cas pour ceux qui avaient essayé de fuir le village et les choses se calment jusqu'à la prochaine phase approchante de la lune noire voilà ok donc en gros vous pouvez pas fuir le village j'imagine que nous non plus maintenant on peut pas fuir le village et si on reste on va passer au tirage au sort je ne sais absolument pas que dire là dessus je j'aimerais vous dire je suis vraiment vraiment désolé pour vous mais je ne sais pas c'est la première fois que nous recevons des étrangers depuis que tout cela est arrivé toutes ces choses-là sont passées en tout cas ce qui est sûr c'est que les corbeaux nous ont repéré donc je pense qu'ils ne nous laisseront pas partir comme ça les corbeaux précèdent toujours le Rabenritter oh mais ils nous ont bien regardé ils ont bien vu nos visages moi je n'oserais pas essayer de fuir essayer de fuir le village je pense que c'est pas le bon alors ils savent que vous êtes là et s'ils le savent ils le savent très bien et du coup j'essaie de poser des questions sur la matriarche juste une petite pause pendant que tu poses la question vous pouvez vous avez remarqué tous les deux qu'il y a un élément assez intéressant la seule chose qu'ils dénotent d'ailleurs dans cette demeure c'est l'arc-buse qui trône au sommet au dessus de l'âtre de la cheminée peut-être la première fois peut-être pas pour une heure mais pour toi oui que tu vois ça tu sais ce que c'est une arc-buse on t'en a parlé en tout cas vaguement mais voilà il y en a une c'est quelque chose assez rare alors par rapport à Warhammer dont s'est inspiré c'est quand même beaucoup plus médiéval que Renaissance il y a des arc-buse c'est le début il y en a il y avait un régiment d'arc-busiers dans l'Empire mais la poudre ça reste quand même quelque chose d'assez rare en fait tout le monde n'a pas des pistolets ni quoi que ce soit voilà donc vous voyez ça c'était juste pour faire la petite aparté là dessus et donc tu posais comme question vas-y je t'écoute moi c'est plus se dire si elle a plus de détails par rapport à la matriarche de Bogdani savoir éventuellement parce que comment si elle a une idée de comment on pourrait lever cette malédiction plutôt que d'essayer d'aller tuer un démon comme vous vous avez dit est-ce que vous vous avez une idée de comment apaiser la colère de la matriarche donc elle te regarde un peu même totalement désolé non non je suis navré mais tout ce que je sais des Bogdani c'est ce que tout le monde sait en tout cas par ici que ils savent apparemment jeter des sorts aux gens et qu'ils ont toujours peut-être des objets rituels pour le faire comme c'est ce qu'on m'a toujours dit étant petite qu'ils prennent une mèche de hauts cheveux le mettent dans une poupée et votre esprit est enfermé dans cette poupée peut-être que c'est la même chose qui marche avec ce monstre de Rabenritter il y a aussi d'autres légendes qui courent ici à propos de l'ancien maître des lieux dans ces ruines au fond de la forêt il y a eu il y a longtemps un château là-bas qui s'élevait bien avant que même que Horsfeld soit construit et nul ne sait comment ni pourquoi ni quand mais le château a été détruit il n'en subsiste aujourd'hui que des ruines on parle de l'ancien seigneur qui était d'une cruauté et d'une brutalité sans nom sans limite et qui selon ce que me disait mon arrière-grand-mère quand j'étais toute petite et bien il avait en tout cas au moins un casque qui s'était fait forger pour ressembler à l'effigie à un corbeau simplement il était connu comme ça il était connu comme le Rabenritter c'est pour ça que nous avons qualifié ce monstre de tel le chevalier crébin le chevalier corbeau si vous préférez est-ce que c'est un rapport je ne sais pas tout ce que je peux vous dire c'est que elle nous a jeté cette malédiction personne à ma connaissance n'a essayé d'aller voir s'il subsistait des choses encore dignes d'intérêt dans le camp des Bogdani ni en tout cas si il y a une chose c'est que lorsque les hommes sont revenus après le saccage le pillage du camp et bien le Burgermeister Hellmann a récupéré beaucoup de sacs de butins les plus gros et au dire de ce que j'ai entendu à l'époque et bien il a récupéré le gros de l'or et des bijoux qui garde précieusement quelque part chez lui je ne sais pas où je n'y vais jamais rentrer et je n'y rentrerai jamais voilà pourquoi je voulais vous prévenir avant demain matin avant que vous preniez la décision qui sera la vôtre si je peux vous être utile me rendre utile de quelque manière dites le moi et je le ferai je je dois je vous dois la vie en tout cas celle de mon frère j'ai une dette qui ne peut pas être remboursée envers vous non mais ça va aller on a fait que notre devoir et sinon j'ai une lana on est là pour sauver des gens donc on est supposé ramener de la nourriture en vrai que je te le rappelle ouais ouais mais je veux dire pour lui sauver la vie on va pas aller c'est c'est un service humain quoi enfin c'est pas hé 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 ami 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 alors on est amis par contre oui pourquoi il t'a tapé Victor avec cette violence ami ami écoute écoute Victor Victor va te dire quelque chose approche approche donc il te fait signe avec sa main tu vois qu'il a de très longs doigts très fins osseux en fait tu sais il demande est-ce que t'approches son visage de son du sien qui est absolument d'ailleurs terrifiant d'ailleurs là vous êtes je vous fais pas faire de G mais vous êtes à la limite de faire un test de peur quand vous le voyez ouais ouais ben je le fais avec grande méfiance ouais ouais je suis dégoûté je m'approche mais tu t'approches en reculer au moindre faux tu vois s'il est ternu ou quoi je recule d'un mètre tu vois qu'il il a la bouche entre ouverte il a parfois du mal à respirer il te dit quand la vieille tam était dans la cage et Victor il allait la voir oui il allait la voir elle était gentille avec Victor et Victor il a vu il a vu qu'elle avait une belle une très belle bague avec une pierre verte verte comme les feuilles des arbres en printemps et quand Victor est retourné la cage était par terre la cage était cassée il ne restait plus rien et pas la bague non plus voilà ce qu'il te dit merci pour cette information Victor il se remet un peu en catatonie en allant s'asseoir dans un coin de la pièce à côté de l'âtre de la cheminée en se mettant en rapprochant ses genoux de lui il fait des bruits incompréhensibles comme ça et Vera te regarde qu'est-ce qu'il vous a dit visiblement Victor était enfin allait voir la mère la grand-mère Bogdany il était dans la cage oui 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 je sais je sais et je l'avais interdit de le faire de peur qu'elle lui jette une autre malédiction mais je pense que c'était déjà trop tard pour Victor ça pouvait pas être bien enfin le pauvre et du coup il semblait avoir il m'a dit qu'elle était gentille peut-être je l'ai croisé qu'une fois lorsqu'elle était venue faire commerce il me semblait pas avoir noté quoi que ce soit de malveillant de sa part mais je ne savais pas qu'elle était capable d'une telle sorcellerie en tout cas nous habitant d'Orschfeld nous avons mérité ce châtiment pour tout ce que nous avons fait à elle et sa communauté et j'ai peur que j'ai peur que la même chose arrive à la vôtre si peut-être les choses dégénèrent ici je ne sais pas je ne sais pas il y a à quelle distance le château du Corben Ritter je ne saurais vous dire dans les bois je pense qu'il ne doit pas être si loin mais allez savoir maintenant exactement et prendre le chemin des bois n'est jamais une masse à faire surtout en ce moment et le camp des Bogdani ? le camp des Bogdani est où ? il n'est pas très loin en sortant du village je peux vous indiquer la direction sans problème ok ou Victor peut vous guider ça sera encore mieux il connait l'emplacement je sais pas ça Aphuckle il ne peut pas comme c'est est dans le cas on ici on